Je suis avant tout médecin, je m'appelle Clément Goerfs et j'ai eu la chance d'être formé à la fois à la médecine et à la fois aux nouvelles technologies et plus particulièrement au secteur de l'intelligence artificielle. Et le fait d'avoir cette double formation ça m'a vraiment donné la conviction que c'était l'intelligence artificielle qui allait avoir le plus d'impact dans le domaine de la santé. A mon retour des États-Unis j'ai fondé à Bordeaux Synapse qui est le premier assistant virtuel dans le domaine de la médecine. On va remplacer aucun professionnel de santé, on en manque déjà en France. Tous les soignants, les infirmières, les pharmaciens, les médecins, ce qui va plutôt s'opérer c'est une espèce de symbiose avec la machine pour les rendre plus efficients. Aujourd'hui on en a besoin, on manque de temps, on manque de professionnels de santé et donc c'est plutôt une bonne chose s'il y a cette symbiose qui se crée entre la machine et le professionnel pour être plus efficient pour les patients. J'ai la conviction que l'intelligence artificielle va disparaître. Elle va disparaître parce qu'elle va tellement se fondre dans nos vies qu'on n'aura plus du tout la sensation qu'elle est là et pourtant elle sera absolument partout. J'ai vraiment la sensation qu'aujourd'hui en 2018 il se passe un petit peu ce qui s'est passé en 1928 avec l'invention de la pénicilline, la découverte de la pénicilline. L'IA pour moi c'est la pénicilline de 2018 et donc on est à un tournant de l'univers de la santé et donc c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. La conséquence directe dans le domaine de la santé c'est que les patients vont avoir des super pouvoirs. Ils vont être capables d'avoir la meilleure information en permanence, d'être en relation avec tous les professionnels. Ça c'est la vision optimiste. Si on veut qu'elle ait lieu, il faut donner dès aujourd'hui aux patients, aux professionnels de santé le pouvoir d'agir sur ces technologies parce que la vision pessimiste c'est que des entités technologiques qui n'ont jamais vu un patient décident de ce qu'on en fera. Sous-titrage ST' 501